A regarder sur la longueur, c'est absolument flippant. Il n'y avait pas un bruit sur le plateau, il était donc du tout. Quelle expérience à la con. Qu'est-ce qui vous fait rire ? Non, non, mais c'est vraiment complètement drôle. C'est un truc que vous auriez pu faire dans le groupe d'Action discrète. Oui, mais justement, on n'a pas eu de notion scientifique. Le surnom de Thomas, c'est surtout de faire de l'audience. De l'anaconda, non ? Oui, je crois bien. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelle à la nouvelle édition. Il était, en tout cas, Paul Roseli était habillé d'une maison recouvert de 100 de cochons pour attirer... Voilà, personne ne m'écoute, ce n'est pas grave. Mais si on vous écoute, il était recouvert d'une combinaison... Les anacondas, on a l'habitude de manger des cochons, bien sûr, c'est pour ça. On ne sait pas encore l'audience, mais on suppose qu'il y avait du monde devant Discovery Channel. Non, mais c'est absolument sidérant et surtout, c'est une expérience qu'il a menée pour attirer l'attention sur les anacondas, la destruction de la forêt amazonienne. Mais il a flippé à la fin, c'est ça ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Non, mais il est flippé puisqu'on l'entend parler... Au moment où il a le sentiment que l'anaconda va lui briser les os, il demande à son équipe de le libérer, en fait. La morale de l'histoire ? Ben, c'est quand même très gros en anaconda. Mais lui aussi peut-être qu'il est... Ben, c'est vrai, la preuve. C'est vrai, c'est de moi. Je suis tellement étonnée. Écoutez, ne faites pas le modeste. Mais non, mais c'est pas pour ce que vous pensez, c'est parce que vous faites des cochons. Oui, c'est pour ça aussi. Merci, Ophélie. Oui. C'est pas censé être diffusé. Non, absolument pas. Le but, c'est quand on veut protéger...